Aujourd'hui dans les tutos bro nous allons parler du mode lavage. Alors le mode lavage qu'est ce que c'est ? C'est un système qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir démarrer les organes de récolte de la machine sans avoir besoin d'être en cabine. Donc en fait ce système va lui permettre de faciliter le nettoyage de la machine après une journée de vendange. On va retrouver différentes solutions pour activer ce mode lavage. On va tout d'abord avoir le mode manuel donc si je vais sur l'écran dans le menu contrôle machine onglet récolte je retrouve un bouton donc ici est sur off et si j'appuie dessus je vois des petites douchettes qui apparaissent au dessus de la machine qui m'indique que le mode lavage est actif. Pour information les différents réglages que l'on va retrouver dans l'écran 2 donc les paramétrages de vitesse des composants vont être différents du mode récolte et du mode lavage. Donc ils vont toujours rester enregistrés dans la machine à la moindre modification mais on va bien garder une différence entre les réglages de paramètres récolte et lavage. Donc c'est important de bien régler ces paramètres en lavage au moins une fois pour que ça reste en mémoire. Si je désactive mon mode lavage maintenant je vais retrouver deux manières de l'activer automatiquement sans avoir besoin de passer par l'écran. La première ça va être à l'activation de la télécommande. Alors comment on active cette télécommande c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer sur le bouton vert. J'ai un message qui apparaît à l'Intelliview qui me demande si je veux activer la télécommande et si je fais oui ma télécommande est active je peux l'utiliser pour laver la machine et je vois bien que les petites douchettes apparaissent automatiquement. Le deuxième moyen de venir activer automatiquement le mode lavage c'est d'aller activer les boutons extérieur cabine. Donc si jamais on n'a pas la télécommande on peut servir des boutons qui se trouvent à l'extérieur pour éviter de revenir en cabine. Alors pour ça je vais vous faire la démonstration. Donc je désactive le mode lavage voilà je désactive en même temps la télécommande et je reviens en configuration récolte. Pour pouvoir activer les boutons extérieurs il va vous falloir aller dans le menu contrôle machine onglet contrôle et on va passer en mode neutre. Le passage en mode neutre va venir désactiver la poignée d'avancement pour qu'on ait vraiment aucun poste de contrôle de la machine actif. Ici j'ai un point d'interrogation qui apparaît alors pour votre information pour pouvoir passer en mode neutre il faut bien être assis sur le siège avec le frein de parc actif. Maintenant la machine me demande quel poste de contrôle je veux activer et bien là il va me suffire d'aller à l'arrière de la cabine de la machine et de venir appuyer sur les deux flèches simultanément pour pouvoir activer les boutons extérieurs. Donc on va aller à l'extérieur de la cabine pour que je puisse vous montrer comment on fait ça. On se retrouve maintenant à l'extérieur de la cabine de la machine donc sur le côté droit où on va retrouver les boutons extérieurs. Donc je suis passé en mode neutre au niveau de l'écran avant de venir ici si j'appuie simultanément sur les deux flèches mes boutons s'activent et automatiquement ma machine passe en mode lavage. Avec ces boutons là je vais avoir plusieurs fonctions disponibles donc avec les quatre boutons du haut je vais pouvoir monter et descendre mes bennes et avec les deux flèches en bas je vais pouvoir activer la noria en lavage ainsi que les différents éléments du nettoyage. Si jamais j'ai un problème lors du lavage je peux appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence qui se trouve ici et ça va venir couper directement le moteur thermique de la machine. Une fois que j'ai terminé le lavage de la machine je pense bien appuyer sur les deux flèches pour venir désactiver les boutons. En revanche il faudra bien penser à revenir dans l'écran de la machine pour réactiver la poignée d'avancement et désactiver le mode lavage.